... Mais si on prend l'exemple d'un arbre, en fait, c'est parfait pour l'illustration de la croissance. Si on prend un arbre qui pousse, on sait qu'à un moment, il va s'arrêter. Il ne va pas pousser jusqu'à la lune. Si jamais il poussait jusqu'à la lune, à un moment, il craquerait. À un moment, il aurait été vent, il aurait eu une balance, il craquerait, et juste, il s'effondrerait. Ce qu'on appelle des crises, quand c'est chez nous, quand on a un système économique. Si on a un arbre qui grandit, qui grandit, qui grandit, dans l'en dessous, les arbres en dessous ne poussent pas. Si on regarde une forêt qui n'est pas entretenue, on va voir des grands arbres, un fort feuillage en haut, et en bas, quasiment rien. Une forêt entretenue, on va voir du bordel, en fait. Parce que là, c'est très trié, du coup. Une forêt entretenue, on va voir du bordel, parce qu'on va voir des arbres de toutes les tailles, parce que celui qui entretient la forêt va couper les arbres, va empêcher le croissant pour permettre aux petits de pousser, en fait. Voilà. Il y a cette idée de croissance qui est positive, mais en fait, si on va jusqu'au bout, sans limite, sur cette croissance, si on ne paie pas, si on ne croit pas raisonnablement, on se retrouve à empêcher la croissance des autres, et on se retrouve à se fragiliser. Qu'on a besoin d'être beau, d'être grand, et d'acheter, parce que justement, si on achète, on va être beau et grand, puisqu'on voit plein de gens qui sont beaux et grands à la télé, qui ont des belles dents blanches et qui sourient, qui ont une belle copine ou un beau copain, et une belle voiture, ah bah oui, c'est lié, ou alors qui ont une super tablette, le truc absolument indispensable, c'est nouveau, c'est bien. Ah mais non, pas celle-là, elle est vieille, ça c'est celle de l'année dernière, maintenant pour être heureux, il faut la nouvelle tablette, ah mais oui, comment j'ai pu vivre avec sans avant, c'est impossible, et on est tous comme ça, même quand on est un peu école de tout ça, on est quand même toujours, en fait, sur, ben, ce petit nouveau truc qui me fait plaisir. Et on peut se demander, mais pourquoi est-ce qu'on est sur ça, pourquoi est-ce qu'on est sur toujours acheter, toujours acheter, toujours acheter, est-ce qu'il y a une raison derrière ? Oui, mais il y a une raison derrière, en fait, concrètement, c'est que notre système, actuellement, il ne marche juste pas s'il n'y a pas ça. Et pourquoi ? C'est pour la création monétaire, et c'est pour ça que nous, notre monde, et à l'intérieur de notre monde, on échange avec un problème de contre-don. Le problème de contre-don, il est hyper simple, c'est juste que s'il y a quelqu'un qui a un talent, un don ou des propriétés qu'il donne facilement par rapport aux autres, il va y avoir un lien de dépendance. Tout le monde va être reconnaissant par rapport à cette personne, et puis finalement, ça va être sans fin, c'est que ça va être, grosso modo, le chef, celui qui a emprise sur l'autre. L'argent, ce n'est pas en soi mal, ça permet d'enlever ça. Je donne de l'argent à quelqu'un et je suis quitte. Voilà, il a beau avoir un super talent, un super talent, moi aussi j'en ai un quelque part, voilà, je lui ai donné, je suis quitte, c'est pas parce qu'il a un talent exceptionnel par rapport aux autres qu'il va être adulé et qu'on va avoir une dette envers lui. Sauf qu'il y a un petit problème quand du coup, cette personne accumule trop d'argent. Et là, via l'argent, il se remet à avoir du pouvoir sur les autres. Mais pour ça, il y a quelque chose qu'on appelle l'État, qui est censé réguler tout ça. Et là, les banques vont agir sur ce qui est 95% de notre argent. En fait, c'est de la monnaie scripturale, simplement une écriture de livre, une écriture. Ils vont prêter de l'argent, voilà. En prêtant de l'argent là, ils vont dire à la banque centrale, ben voilà, j'ai moins machin, voilà, j'ai moins ça. Ils l'ont créé, ça, il n'y avait rien. Ils l'ont créé, ça, il n'y avait rien. On comprend vite, puisqu'il y a les intérêts, que la banque, finalement, il n'y a pas assez d'argent qui circule pour la rembourser. Puisque la grosse majorité de l'argent vient de l'argent qu'elle a elle-même prêté, et elle en a demandé plus. Ça veut dire que là, pour pouvoir la rembourser, il va falloir que les gens qui sont là réempruntent. Donc ils vont réemprunter pour pouvoir rembourser la banque. Et continuer à en donner encore plus. Et c'est ça, vraiment, la croissance. C'est-à-dire que la croissance, c'est que la masse d'argent qu'il y a là, doit tout le temps, tout le temps augmenter. En sachant que le surplus, il n'appartient qu'à une seule personne, qu'à une entité, les banques, qui sont ici. Le seul but, la seule nécessité de la croissance, c'est ça. C'est pour pouvoir alimenter les banques et qu'elles continuent, en fait, à récupérer notre activité. On est dépendants de cette activité. Donc là, la nécessité pour tout le monde, d'acheter toujours plus, toujours plus, toujours plus. Au travail, on va faire des choses qui ne nous intéressent pas. On va faire des choses qu'on n'aurait pas fait, en fait, si on n'était pas obligé. Dans des conditions pas spécialement démocratiques. Et ça, c'est quand même important. C'est que ce qu'on nous dit, clairement, c'est que le but du management, c'est de faire faire, et c'est ce qu'on nous explique, de faire faire à quelqu'un, quelque chose qu'il ne ferait pas, si nous n'étions pas là, nous, managers, en fait. Voilà. C'est vraiment ça, notre regard. Que ce soit avec de la frustration de choses, ou avec de la psychologie, parce qu'on a plein de trucs, de la manipulation mentale, jusqu'autre chose qui apprend, soi-disant, les gens heureux, etc. Donc, c'est vrai que le but du jeu, c'est la définition qu'on nous donne du management, c'est faire faire à des gens ce qu'ils ne feraient pas si nous n'étions pas là. Ça veut vraiment dire, c'est le contraire de la démocratie, c'est vraiment aliéné tout le monde. Même quand c'est pas méchant, en apparence. Là, c'est là. Donc, pour ma croissance, la première des conséquences, je crois pas, de l'environnement, je crois vraiment, de notre manière de vivre. Ce système, j'en veux pas, donc il faut que je trouve un moyen de pas aider ce système. On vit dedans, donc, on n'a pas le choix, on est forcément en elle, mais trouver des petits trucs qui vont l'affaiblir, qui vont faire que je vais petit à petit vivre sans. Donc, dans les petits trucs, il y a l'idée, cette monnaie-là, ce système-là, en fait, j'aimerais bien m'en passer un peu. J'aimerais bien m'en passer un peu, donc là, je vais venir du réel, en fait, vous avez vu là, parce que c'est un des pistes vraiment prometteuses, l'idée de faire des monnaies locales. Avoir une monnaie locale, on n'est plus sur ce système-là, on n'en a plus besoin. Voilà, on crée notre propre argent, c'est la même chose que l'argent, mais l'argent, à la base, c'est pas mal en lui-même, voilà. Mais si on se débarrasse, en fait, des banques et qu'on a là, c'est pas bon, on prend les mêmes, parce qu'en fait, c'est la même chose. On a de l'argent qu'on crée nous-mêmes et qu'on échange ici, sans relation avec ces banques, on n'a plus ces problèmes-là. C'est juste un truc qu'on échange entre nous. De la même façon, pour quitter un peu ce système-là, on a les systèmes d'échange, l'aisselle. Et là, pareil, c'est l'idée qu'on peut avoir une petite partie de notre vie qui ne dépend plus de ce système. Et plus on aura une petite partie de notre vie qui ne dépendra plus de ce système, plus ce système va s'affaiblir, parce que vous avez bien... Parlez à vos voisins. Et c'est le premier truc, c'est d'aller en dehors de ce système, simplement, si je parle à mes voisins pendant ce temps-là, quand on regarde la télé, ils ne sont pas en train de regarder la télé, je ne suis pas au supermarché, parlez à vos voisins. Donc, on parle à ses voisins, on recrée du lien. Et c'est la première action qui me semble importante pour la décroissance, c'est se retrouver. Parlez, bien sûr, après, c'est un enchaînement. Si je parle, je finis par échanger des choses. La personne, ce n'est pas forcément besoin qu'on va avoir deux, trois, un par maison, pareil pour l'attendeuse, c'est juste recréer du lien. Je parle de besoin, on a répondu aux besoins. Et là, l'industriel se dit, merde, je suis dans la merde, je réponds aux besoins, et bien là, je ne vais plus pouvoir continuer à gagner du fric. Mais il n'y a pas que l'industriel, il y a l'ouvrier aussi. Et puis, j'ai répondu aux besoins, maintenant, c'est le chômage, donc les syndicats aussi. Donc, on se met à fabriquer une deuxième voiture, moins fiable, la Fordoté. Elle est prévue pour être moins costaud. Elle est, par contre, plus belle. C'est-à-dire, pour la première fois, on fait un truc en pensant plus, je veux répondre à un besoin, mais je veux susciter le besoin. Et là, je vais utiliser le propre de chaque humain, son désir, et je vais le transformer, et je vais inventer le marketing, je vais inventer la pub, et je vais utiliser quelque chose de beau, qui est effectivement le désir, pour l'orienter et m'aider, moi, dans mon entreprise économique, en fait, à faire fonctionner la machine. Pour les très riches et très capitalistes, pour en amasser plus. Pour les gens très humanistes, en se disant, plus il y en a, plus ça va partager. Voilà. Sauf que du coup, on a lancé une machine où on veut toujours plus, et comme ça a été dit, et c'est ça que j'aime bien, c'est que s'il y en a trop, en fait, on n'a plus vraiment ce vrai plaisir. On n'a plus ce vrai désir, on est sûr. Je prends, c'est nouveau, hop, et je passe au suivant, c'est nouveau, et hop, cette chanson, je ne l'ai pas, je la prends, je ne l'écoute même pas dix fois, quoi. Si je l'écoute une fois, dix secondes, c'est bien, mais je l'ai super téléchargé rapidement. Et je suis seulement sur un désir mécanique qui a été instrumentalisé, alors qu'à la base, il était beau. Et c'est peut-être sur ça qu'on doit pouvoir jouer, si on est sur la décroissance, reprendre ce désir et essayer de donner du désir pour autre chose. Ce mode de vie qui maintenant est partout, et qui est pire, de voir ailleurs, c'est nous qui l'imposons, c'est nous qui l'avons mis en œuvre, et à chaque fois qu'elle conçoit, nous les premiers, on regarde souvent juste en haut, au niveau individuel, mais aussi au niveau pays. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on aspire à faire ce que fait la personne qui est plus riche, qui a plus de pouvoir, qui est plus beau, qui est plus machin, en fait, et c'est à chaque fois vers le haut. Donc comme c'est nous qui sommes en haut, si nous nous changeons, ce n'est pas forcément un effet plus... Dunkerque, ça peut être aussi un effet inversé noir, soit tâche d'huile, soit j'abandonne ce modèle qu'on essaie de m'imposer, finalement il l'abandonne aussi. Ça peut peut-être être eux qui évoquent. C'est ce que j'ai dit, quand il passait directement autre chose. Je ne crois pas au truc, Dunkerque, je crois au truc. Arrêtons de nous imposer ce modèle aux autres, après les autres feront peut-être pire que nous, mais après on ne peut jamais faire que ce que... On ne peut jamais être responsable que de nos actes. C'est-à-dire qu'on nous donne cette image de sous-puissance. Celui qui a le plus besoin des autres, c'est celui qui est très riche. Il n'a strictement rien, s'il n'a personne, pour travailler pour lui. La tête est tiente parce que les gens en bas travaillent. De la même façon, nous, on tient, on périge parce que les autres travaillent. On est en haut de la pyramide. Parce que les autres travaillent. Donc pour moi, à chaque niveau, nous, à notre niveau, parce que ce n'est pas ça, c'est vraiment le pas de côté. Mais simplement, j'essaye de limiter ma participation à ça. Faire ce petit pas de côté, aller sur des monnaies locales, sur de l'échange, sur simplement aller parler au lieu de quelque chose. Pas besoin, c'est très bien aussi les voyages, rien contre, mais pas besoin de faire un voyage quand on va à 5000 km en une semaine. À 5000 km, ça me prend trois mois, c'est tranquille. J'ai plein de trucs. Et par contre, si je veux voir des gens, je peux voir mes voisins à côté, je peux voir plein de choses. Donc individuellement, je crois qu'on a vraiment ce pouvoir-là. Par contre, bien sûr, ce n'est pas un pouvoir centralisé. Donc c'est chacun. Et si ça se répand, c'est ce qu'il y a de plus démocratique possible. Ce système se sauve, si effectivement, chacun a un mode de vie, où finalement, j'espère, il a plus de plaisir, parce qu'il a moins de frustration, il est plus sur ses besoins irréels, en fait, c'est retrouver ses vrais besoins. Comment c'est ce qu'il veut vraiment, en fait, c'est d'essayer de s'apporter. Voilà, prioriser, être sur ça, être sur ça. Voilà, ce que j'ai vraiment envie de faire, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est de dire bonjour à mon voisin, je n'ose pas le voir, il y a juste trois portes à mon immeuble, et j'ai dit bonjour, je vais apporter mon déjeuner. Pourquoi il ne marche pas ? C'est justement sur ce que tu as dit avant. Sur ce que tu as dit avant, j'ai besoin de faire plus que l'autre, d'avoir plus que l'autre, d'avoir plus que ça. Enfin, un des nœuds importants, c'est la compétition. C'est vraiment en finir avec la compétition, tant qu'on sera sur la compétition, effectivement, si on veut que ça dure plus longtemps, un système basé sur la compétition, on peut mettre des limites, sinon ça se casse la gueule trop vite. Voilà, mais pour moi, c'est ça le problème. Et le plaisir, quand on parle du plaisir, on peut avoir du plaisir sans en voir plus, avoir ce qu'on a fait, sans se comparer aux autres. C'est un vrai changement culturel, il ne va certainement pas se faire en 10 ans.